avant match pg lorient bonjour à tous et bienvenue sur paris central aujourd'hui je avec ricoba ça va impeccable ça fait plaisir de retrouver le psg en compétition officielle et qu'est le psg on se retrouve du coup pour l'avant match comme je voulais dire premier match de la saison donc ricoba quelles sont tes impressions au vu des compositions qui sortent un peu actuellement sur les réseaux et que penses-tu en vue du recrutement du paris saint-germain que vois-tu pour ce match déjà c'est paradoxal parce que j'ai commencé par dire que ça fait plaisir de retrouver le psg alors qu'il ya quoi il ya même pas deux mois on attendait juste que ça se finisse mais mais ouais c'est clair que ça a beaucoup changé je pense que c'est pour ça aussi qu'on a une forme d'excitation et qu'on a envie de voir un peu ce que ça va donner après au niveau des compositions moi je vois je vois pas vraiment de surprise parce que je pense que c'est assez clair que neymar verrati et mbappé ne seront pas dans le groupe après avoir il ya quelques incertitudes sur deux postes je pense mais sinon ça va être globalement ce qu'on a déjà vu en préparation et ça avait mal commencé je trouve mais sur les deux derniers matchs on va dire non peut-être pas le l'avant dernier où on a perdu contre osaka mais sur le dernier match en tout cas on avait vu de bonnes choses et mine de rien il ya eu quand même quelques 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 systèmes préférentiels de des circuits de passe etc on a pu voir aussi beaucoup de pressing on a pu voir un peu la patrouille s'enrique on va dire sur sur ces matchs de préparation avec aussi beaucoup d'humidité etc donc pas évident là on se retrouve au parc je pense qu'il ya énormément de joueurs qui ont envie de prouver qui ont envie de jouer aussi leur premier match au parc aussi et puis même il ya beaucoup de nouveaux joueurs qui ont envie de prouver même ceux qui sont là depuis un an ils ont vécu une saison compliquée l'année dernière donc ouais je pense ça va être un bon match contre une équipe joueuse en plus de ça donc je pense que ça va être un bon match on va voir du foot et puis il ya énormément de joueurs qui ont envie de prouver donc au final je pense que ça va profiter au psg écoute je suis d'accord avec toi sur certains points sauf sur le ça va être un bon match je pense qu'en termes de jeu on va voir quand même la patte enrique du moins j'espère parce que voilà sur les matchs de préparation on a vu maintenant pour être franc avec vous j'avais tenu un coup de gueule il ya pas longtemps sur le mercato et sur le recrutement offensif on a gonzalez ramos qui est arrivé on a d'un bd qui devrait suivre le pas mais mais clairement qu'on convoye ou non on se réveille un peu on va perdre quand même 70 buts avec il ya n'est bappé quand même 40 50 et messi quand même mis 30 pour la saison dernière on a quand même perdu 60 70 buts alors je suis pas en train de dire que ces joueurs là ne doivent pas partir au paris saint germain c'est pas du tout ce que je dis dans le cas de messi vous l'avez vu tout au tout au long de la saison ce qui se met avec ma gorge mais dans le cas de messi tout au long de la saison moi j'avais dit que ce cas-là il devait être très loin du paris saint germain au vu de ses manques de respect donc qu'il ya mbappé c'est pour moi tout ce qu'il a fait durant toute la saison des manques de respect en saison mais la réalité c'est la réalité du terrain et la réalité du terrain aujourd'hui c'est que la ligne offensive elle est très faible il ya gonzalez ramos qui est arrivé donc bizarre ça va changer un peu jeu du paris saint germain là on aura neuf qu'à pouvoir fixer les défenses qui en plus un participe au jeu qui est bon remise donc ça va aider la globalité d'équipe ne serait-ce que pour les lieux à se projeter ne serait-ce que pour les latéraux à se projeter et repiquer dans l'axe à un kiné qui va pouvoir avoir un point de fixation dans la surface de réparation donc ça pourrait être intéressant contre l'orient la réalité c'est quand c'est vraiment s'il vient d'arriver donc moi je n'attends pas je vois je m'attends pas à grand chose offensivement maintenant je pense que paris saint germain il devrait s'en sortir parce que voilà en termes de qualité technique le psg tout dessus en termes de qualité individuelle le psg tout dessus et en termes d'effectifs aussi le psg tout dessus maintenant le au dessus c'est quoi c'est de au dessus au dessus tu laves la ligue 1 comme tu faisais à l'époque c'est au dessus des matchs seront serrés moi j'ai l'impression que voilà j'ai l'impression qu'on va lutter un peu mais je pense qu'on va gagner ma vie je suis sur la ligne offensive qu'est ce que t'en penses le fait comme ça le ramos vient d'arriver est ce que pour toi il va jouer est ce que tu penses qu'un sens où il va il va montrer plus que ce qu'il a montré durant les matchs de préparation notamment au dernier match où j'ai trouvé un peu plus en jambes on sait que mieux que neymar apparemment est poussé vers la sortie qu'il ne devrait pas jouer ce match là donc quoi poursu alors déjà moi pour moi je sens un bon match parce que lorient tu vois c'est une équipe joueuse etc mais après pour le résultat on verra c'est vrai que ça peut être compliqué ça manque donc d'automatisme il y a gonzalo ramos qui vient uniquement d'arriver et tout donc il n'a pas encore joué de match avec le psg donc après est ce qu'on va gagner ou pas faut pas oublier que lorient l'année dernière on a galéré à les battre chez eux on bat je crois que c'est une tête de danilo qui nous permet de gagner chez eux et au parc juste avant la fin de la saison on a perdu 3 1 donc mine de rien lorient il nous pose problème maintenant au niveau de la compo je pense que gonzalo ramos va jouer parce que le celui qui aurait joué sinon c'est équitiqué et sachant qu'il est en instance de départ tu n'as pas forcément envie qu'il se blesse ou quoi en plus de ça gonzalo ramos a fait toute la prépa avec benfica donc donc il n'y a pas de raison qui soit pas prêt physiquement ou quoi donc je pense qu'il va jouer à droite oui ce sera asensio et je pense qu'asensio sera plus en jambes déjà face à face à l'équipe coréenne je sais plus comment elle s'appelle il était un peu plus en jambes après tu vois que quand même quand il est quand il est sub et qu'il rentre il est quand même meilleur limite que quand il est titulaire mais après je pense que oui le fait que les joueurs il ya beaucoup de joueurs comme ça qui ont subi quand même la préparation parce qu'il ya eu beaucoup d'efforts physiques et mine de rien jouer au japon avec l'humidité tout c'est pas évident surtout quand les organismes ils sont pas ils sont pas prêts ils sont pas au top donc je pense qu'on verra un meilleur asensio de toute façon je pense que dembélé ne pourra pas être sur la feuille de match et pour moi la surprise ça va être plus à gauche puisque neymar ne jouera pas donc est-ce que quand il sera remis physiquement de sa blessure dans ce cas oui il sera titulaire et sinon je pense qu'on verra comme contre osaka une sorte de fabian ruiz un peu en sorte de faux hélié gauche qui jouera un peu plus milieu gauche avec un milieu de terrain je pense vitignas et rmri et ou garté et derrière il n'y aura pas de surprise avec lukas à gauche et une charnière je pense ce crignard et martignos ok ok après moi quand guinni à gauche ouais pour dépanner mais j'ai plutôt l'impression que s'indiquer le verrait plus tôt comme un relais hier enfin moi c'est ce que c'est ce qui est ce que j'ai vu lorsqu'il a joué maintenant quitte de sa blessure on sait pas ce qu'ils ont c'est parce qu'il en est comme ça le ramos pas comme ça le ramos une doré elle a quand même fait la prépa avec 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 benfica ça me rappelle un maori car dit lorsqu'il arrive premier match il venait d'arriver il joue donc j'ai l'impression que ça va jouer alors qu'en plus à la différence c'est que bon cela ramos celui à une préparation là où il quartier n'en avait pas après c'était pas le même coach mais la réalité c'est qu'aujourd'hui tu n'as personne devant donc est-ce qu'il va retenter le asensi au fond numéro 9 je sais pas j'espère que c'est contre la ramos qui va jouer maintenant je sais qu'il y en a beaucoup qui ont de grosses attentes au niveau du transfert du prix etc bon moi je m'en fous un peu ça c'est histoire de prix moi c'est le niveau du joueur qui m'intéressait pas on sait pas combien il a coûté mais mais ne soyez pas choqués s'il fait pas un grand match étant donné qu'il vient d'arriver et voilà faut pas demander des montagnes et quelqu'un qui va l'arriver ensuite ensuite le milieu de terrain je pense qu'on aura le même lieu de terrain qu'on a vu vitina qui va jouer fabien brise et warren ou garté pardon mais je pense mais moi j'ai plutôt l'impression qu'il va mettre fabien brise à gauche au milieu de terrain il va mettre warren vitina ou garté la charnière la même qu'on a vu depuis le début de saison à gauche en latéra je crois ça va être curzava si je dis pas de bêtises non lucas hernandez ouais lucas hernandez pardon excuse moi lucas hernandez à droite à kimmy la charnière marquineau ce screen a le bon vieux soldat donna romain au cage et puis tu vois là je pense que d'un bel et ça va être un peu court pour lui si je suis d'accord avec toi pour toi quels quels seraient les clés du match parce qu'on sait que l'orlain quand même est un bon abattage physique au milieu de terrain comme tu l'as dit la saison dernière ils ont su nous poser des problèmes notamment au secteur du jeu aujourd'hui on est arrivé d'un ou garté qui lui fait les efforts défensifs et quand il faut mettre des coups de coude bas et les mais mais voilà en termes de qualité technique je n'a pas forcément augmenter ta qualité technique du mur terrain il ya des meilleurs schémas de jeu avec lui saint riquet mais toi qu'en penses-tu de ce milieu de terrain parce que tu penses qu'on va gagner la bataille oui je pense mais surtout je pense que collectivement on sera meilleur c'est bizarre de le dire parce qu'il ya eu beaucoup de changements il ya plein de nouveaux joueurs mais je pense qu'on va les axes et on va les asphyxier de ballon en plus on sera au parc pelouse arrosée et c'est ça favorise la qualité technique des joueurs donc je pense que je pense qu'on va avoir le ballon je pense que l'orient va pas toucher grand grand ballon et après il faudra bien gérer les phases de transition rapide de lorient là où bas du coup quand tu joues assez haut avec louis saint riquet tu vas avoir besoin de tes défenseurs qui savent se replier rapidement ce qui est bien c'est qu'il ya ou garté aussi qu'elle a au milieu pour justement s'atteler à toutes ces tâches défensives mais avec avec la défense qu'on a aujourd'hui j'ai un peu plus confiance par rapport à l'année dernière donc c'est surtout là où il va falloir faire attention après en termes de jeu je pense qu'on saura trouver les solutions surtout que lorient est une équipe joueuse et c'est pas forcément une équipe solide derrière là ils ont pris 2-0 contre born mouse ils ont pris pas mal de buts aussi en prépa globalement donc je pense qu'on saura leur poser problème après après en plus de ça bah lorient a quand même perdu des joueurs de qualité il ya il y avait moffi ouattara qui étaient partis cet hiver et là il ya une zone le fait qui est parti cet été donc compliqué pour lorient je pense qu'ils nous poseront moins de problèmes que l'année dernière et que nous à contrarié on leur en posera un peu plus donc au final je pense qu'on s'en sortira avec une victoire je suis sur le fait que la défense soit meilleure après j'ai pas exactement la même analyse que toi pour moi la défense les dernières et les années précédentes je le répète depuis de nombreuses années mais quand t'es autant exposé je suis désolé tu es tout le temps contraint à l'exploit moi je me rappelle deux matchs ou par exemple qu'ils pèlent et là où se pète l'action est incroyable waouh il sort un tac de défaut contre l'os mais qui peut baisser retrouvant un contre 4 c'est ça le vrai problème à voir c'est pas que le fait qu'il va baisser en attaque de sauveur voilà tu peux sortir une fois tu sortira pas dix fois mais le simple fait que sur de nombreuses actions de jeu tu te retrouves en un contre 4 c'est énorme je te prends le cas de marquinhos la saison dernière moi j'avais compté juste sur les sept premiers matchs marquinhos il avait une moyenne par match je crois que c'était quatre fois où il se retrouvait en un contre deux voire un contre trois sauf que de base de un contre deux les défenseurs ils savent gérer ça mais tu es censé l'avoir que une ou deux fois dans le match et en général donc une ou deux fois il ya un but qui passe au moyen action de jeu ou c'est l'attaquant qui râpe le gardien qui sera un arrêt miraculeux malheureusement voilà quand tu comptes exposent dans cette défense là on peut pas leur demander non plus de la lune tu vois c'est pour ça que là j'ai l'impression que justement la défense sera meilleure non pas parce qu'il ya de meilleurs joueurs parce que c'est quand on a ce qu'il n'y a les meilleurs qu'équipe md et marquinhos pas et est meilleur que marquinhos tu vois mais tu vois voilà la charnière est un peu plus forte qualitativement en plus d'un lucas ramadès aussi qui lui est très intéressant je vais faire une analyse tactique du match juste après par rapport au match de prépa j'avais vu qu'elle est très intéressante mais qui est très intéressant qui ne montrent pas très haut qui sait gérer ses temps forts et j'ai pas faible les phases de défense les phases d'attaque donc c'est beaucoup plus intéressant que même les domaines d'esqu'ils aient fermé un peu moins et donc c'est plus intéressant dans une meilleure structure d'équipe dont tu peux facilement te retrouver qu'une ligne de 3 de très haut niveau là je te suis et l'avantage c'est par rapport au fait que je disais que la défense sera moins exposé c'est en fait une meilleure structure d'équipe tu n'as pas deux à trois joueurs qui ne font pas les efforts et donc forcément la défense sera moins exposé tu auras plus de bataille au milieu de terrain avec un mec comme vous gardez qui lui justement été recruté pour ça pour parler français l'a pas été recruté parce que le mec mais des roulettes et des croquettes ne vous attendez pas ça donc donc voilà donc je pense que oui et défensivement va être un peu plus fort et et puis même comme j'ai dit offensivement pour moi un mec comme comme à kimi il va manger goutti avec un contre salaramos tu raconte à la ramos qui est très bonne remise en espérant que la pression du transfert ne sera pas se voir mais moi j'ai l'impression quand même que voilà on va avoir un beau match on dira les pronoms après mais bon je pense que paris saint-germain va gagner non pas sur un score fleuve entre ailleurs une victoire quid de la tactique justement moi je voulais en parler quid de la tactique que penses-tu de la tactique qu'on a pu voir de ces démarches de préparation a bien entendu avant suivi de la phrase tout bien tout honneur c'est des matchs de préparation on a vu certaines choses qui est intéressante mais ça ne correspond peut-être pas à ce qu'on va voir dans ce match là ou au cours de la saison mais que penses-tu de tactiquement le pg de luce et le riquet qu'est ce qui t'a marqué et qu'est ce que tu vas trouver intéressant lors du match contre le ronc c'est surtout les circuits de passes j'ai trouvé que ça jouait très simple et ça se projetait beaucoup il y avait beaucoup de disponibilité que ce soit et c'est peut-être pour ça aussi bon après verrat il est mais quand il joue mais le problème c'est qu'il le fait sur sur 50 minutes quand il est au top physiquement 60 max et c'est vrai que là tu as une différence quand même avec ou gardé même si c'est pas le plus fin tactique techniquement il est tout le temps disponible il est tout le temps là aussi pour combler les brèches et c'est important j'en reviendrai mais du coup avec vitinia avec zahir emry qui court beaucoup qui sont très souvent disponibles qui physiquement sont bien surtout zahir emry ils ont du mal à leur prendre le ballon etc et souvent tu les vois donner et proposer et ça c'est quelque chose qu'on voyait pas forcément souvent tu voyais que ce soit les latéraux surtout akimi parce que nunio c'est différent et tu voyais akimi tu voyais les trois de devant bon bah ça donne et ça propose pas forcément les milieux pareil c'est timide là je trouve que ça se projetait ça donnait le ballon ça venait proposer même les ailiers même et qui tiquait aussi c'est un peu plus intéressant et qui tiquait je l'ai vu beaucoup plus dans la dans l'axe du jeu il décroché beaucoup moins donc tu vois qu'il ya une vraie volonté d'avoir quand même un mec qui est devant qui reste devant et qui est là pour jouer en remise pour attaquer la surface des choses comme ça chose qu'on voyait pas forcément l'année dernière avec peu importe qu'il jouait numéro 9 on le voyait toujours autre part que aux abords de la surface et là je pense qu'il ya une vraie volonté et la preuve c'est qu'au final il a fini par marquer un but de renard des surfaces donc tu as quand même la preuve et même il ya une volonté de défendre tous ensemble avec un vrai un vrai contre pressing à la perte du ballon tout le monde presse tout le monde presse haut ça peut être aussi un danger quand tu joues haut parce que forcément tu es exposé on l'a vu plusieurs fois avec danilo escrignard qui galérait des fois à devoir revenir parce qu'il se faisait prendre dans le dos on a vu plusieurs fois cr7 heureusement qu'il n'est pas très rapide mais mais face à osaka aussi on a pris on a pris pas mal de buts donc ça il va falloir le régler je pense que quand on aura une défense centrale avec lucas et marquinhos ce sera mieux parce qu'ils sont plus rapides même avec nulio mendez qui nous a déjà fait des retours assez grandioses mais mais ouais le fait d'avoir aussi d'avoir ou gardé d'avoir zahir et miry vitignia etc c'est quand même plus facile pour faire un pressing constant pendant 90 minutes et tout simplement la perte du ballon aussi parce que c'est des mecs qui ont faim de ballon qui ont faim de les récupérer et forcément des fois quand tu joues avec verrati ruiz ou ou va une al d'oom ou renato sanchez ou peu importe c'est compliqué de récupérer les ballons et puis quand tu joues avec les trois de devant de l'année dernière forcément tu les récupères pas tu gènes dans les relances et voilà la route moi j'ai vu certaines choses que j'ai trouvé très intéressante notamment les trois phases de jeu du pg de lucien riquet la phase de bloc bas la phase de bloc médian et la phase de bloc haut que j'ai trouvé très intéressante alors pour la faire simple vous avez la phase de bloc bas où vous avez une défense à deux le militaire au garde et qui est un peu juste devant la défense et latéraux qui sont qui sont un peu plus haut au niveau de haut niveau du mot six pendant ce que j'ai pas le cordon à bouche au niveau du numéro 6 ou un peu plus haut en fonction de comment il veut lancer son attaque et surtout moi ce qui m'intéresse en fait c'est le cheminement entre la phase une la phase 2 et la phase 3 si vous regardez bien sur la première phase sur une défense à deux sur la deuxième phase tu as toujours une défense à deux mais qui peut être une défense à trois parce que le numéro 6 ou alors un moment c'était Lucas Hernandez aussi qui lui se déportait un peu plus bas parce qu'il laissait à Hakimi la possibilité de monter haut est très proche de la défense et la phase 3 ou là justement clairement tu as une phase de ligne de 3 notamment notamment en face de bloc médian en face de bloc haut et ça j'ai trouvé très intéressant ce système de 4-3-3 modulable pourquoi parce que on sait ce qui a fait défaut Paris Saint-Germain la saison dernière même si tu le dis notamment défensivement pas offensivement parce qu'offensivement les machines de guerre mais défensivement c'était le fait que tu avais deux voire trois joueurs qui ne défendait pas donc en fait derrière tu n'avais que ce qui avait que six joueurs sept joueurs qui devaient qui devait défendre en termes de physique les gars je vous dis la vérité c'est très compliqué de tenir sur 90 minutes tu peux mettre un goût de côté prime dans ce système là je vous le dis à un moment 80e il est crevé il est exténué là où les joueurs du Paris Saint-Germain la 60e mission exténuée je vais rajouter 20 minutes de plus mais là c'est très intéressant parce que vous avez vous avez essayé de mettre Pochettino en place sauf que Pochettino lui c'est un jeu de transition rapide là on est sur un jeu de possession comme vous l'avez vu le jeu du Paris Saint-Germain est fait pour mettre beaucoup de buts malheureusement le problème c'est que à ce moment là on n'avait pas de numéro 9 donc justement on n'en mettait pas beaucoup au contraire on en prenait beaucoup bah oui forcément quand on joue très haut l'objectif premier c'est de déployer la troisième phase qui est le jeu haut dans la surface dans l'enfant dans la moitié terrain adverse forcément tu t'exposes au contre et la ligne de 3 qu'on veut ou non elle se forme à des moments elle est compliquée aussi à former car c'est une chose qu'on doit prendre et puis bah en fonction des séquences de jeu en fonction des séquences de jeu si par exemple bah t'as vu regarder à la porte du ballon qui lui va faire un pressing et Lucas Hernandez lui en passé de son côté à gauche qui était en phase haute forcément la ligne de 3 les caduques et donc tu te retrouves en ligne de 2 et c'est très compliqué à gérer donc tu te retrouves avec le ce que je disais au début de live en 2 contre 4 2 contre 5 et donc là c'est très compliqué mais mais ce que je trouve intéressant en fait c'est la manière dont après je m'arrêterai là parce que je vais pas je peux vous soulever mais la manière dont dont lui c'est vrai qu'est passe de la phase 2 à la phase 3 des fois ils sont aussi à une place directement de la phase 1 à la phase 3 directement dans général a toujours la phase de bloc médian en fait si vous regardez bien dans la phase de bloc médian quand on se retrouve à peu près à moitié du terrain en fait c'est les ailes qui poussent les blocs étant donné qu'il n'y a pas de numéro 9 qui lancé d'appel des appels dans la surface et à ce que je ne savais pas le faire passer les ailes et donc on essaie de trouver les ailes les ailes temporisées un peu avec soit un jeu de passe comme tu l'as dit un circuit de passe qui était très intéressant ou soit justement bon temporisant en attendant un peu pour que le bloc du paris saint germain se déploie dans la surface de la moitié de terrain adverse et justement ça c'est très intéressant de toucher les ailes pour pouvoir repousser son bloc et justement s'installer dans la moitié de terrain adverse et puis dès que le bloc équipe est installé ballon voit davantage des passes dans l'axe etc et c'est à ce moment là qu'on aurait aimé avoir un numéro 9 qui puisse soit prendre la profondeur soit justement avoir les côtés qui puisse balancer le ballon au numéro 9 etc donc je trouve ça très intéressant et j'ai envie de le revoir j'ai envie de remanger encore ce football de luce enrique et j'ai envie de voir avec un effectif complet ce qui va donner avec des ailes de percussion avec des ailes qui ont la capacité de d'éliminer leur vis-à-vis avec un milieu de terrain qu'on veut ou non il ya ceux qui diront qu'ils sont mauvais ce que vous voulez mais un milieu de terrain quand même qualité technique je le répète encore le match contre l'interminant à la sortie de fabien brise s'invite à la revoir ça a tout changé à l'endrix qui a fait énormément de travail de l'ombre ça a tout changé d'art je comprends 3 buts 3 buts ou gardez il va venir une sorte je comprends donc donc voilà et à warren aussi j'aime beaucoup qui est toujours face au jeu donc j'ai envie de revoir ça j'ai envie de revoir ça je vais pas monopoliser sur la tactique parce que c'est un peu souvent mais j'espère qu'on reverra ça et dernière question avant de couper le live ton pronostic est ce qu'il y avait d'intéressant aussi ce que j'avais remarqué c'est on y avait warren qui redescendait beaucoup pour aider ou gardez à la relance et que même si la bonne la qualité de passe c'est pas la meilleure qualité pour ou gardez et même pour warren mais mais souvent il le faisait par la percussion souvent les voyait remonter le ballon en percutant en éliminant un vis-à-vis ou quoi ils arrivaient à porter le ballon eux mêmes ils arrivaient bien à permuter tout ça je trouvais grave intéressant c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que tu as vu lors du premier match forcément pour un match du gardez en général j'ai dit la même chose avec fabien de russe la semaine dernière ils tentent la sécurité les passes le plus rapide en général les passes à l'arrière ou les passes latérales et si tu regardes bien l'évolution dernier match c'est pour moi son meilleur match si je dis pas de bêtises au gardez l'avant d'année aussi qui est intéressant contre inter et si tu regardes bien ce qu'il a fait en fait les passes qu'il fait alors c'est pas des passes vers l'avant incroyable comme les mars et le faire en fait ils cherchent constamment un joueur qui lui est bon à la relance que ce soit fabien brise ou warren il poste il sait très peu de toucher à vitina parce que vitina joue un peu plus haut que les autres mais voilà c'est pas ils cherchent pas forcément le joueur qui est plus proche de lui mais le joueur qui est le plus à même de par le positionnement qu'il a de pouvoir relancer vers l'avant et ça c'est intéressant quand tu n'as pas de qualité technique bah le mieux c'est de passer le ballon à ceux qui savent faire c'est bête c'est bête et méchant mais voilà c'est comme dans la vie c'est comme partout donc du coup ton pronostic mon pronostic je dirais une victoire du psg 2-1 je pense avec un but de ramos ouais bah écoute moi je t'aurais dit je t'aurais dit le même pronostic je pense que si on n'avait pas fait nos recrutements je pense que le psg va gagner je pense que le psg va gagner 3-1 ou même ne serait peut-être ne pas prendre de but j'ai même ce que je pense je pense que le psg ne prendra pas de but j'ai l'impression que le psg va gagner 3-0 maintenant ça va pas être un 3-0 tu domines l'adversaire voilà 90 possibles de possession mais je pense que ça va être un 3-0 où le match sera disputé mais le pari saint germain dès qu'ils auront une occasion ils feront mal et voilà ouais si on prend pas de but ça m'étonnerait pas en vrai ouais après j'ai l'impression que même si neymar est en moins sens de départ je pense qu'il va le faire jouer tu crois ? ouais je pense que le club n'est quand même pas débile ça serait bête de se prévenir de sa qualité technique donc je pense qu'il va jouer on l'a vu hein neymar il est là Sensio il était directement différent il a pu partir du côté comme il faisait à madrid vu que neymar s'est fixé un peu en position de faux numéro 9 bah du coup il a été un peu mieux donc voilà merci à tous de nous avoir suivi t'as quelque chose à rajouter d'ailleurs avant ? ok bah merci à tous de nous avoir suivi c'était Paris Central n'hésitez pas à liker la vidéo commentez si vous êtes d'accord avec nous si vous n'êtes pas content et envoyez vos pronos ouais envoyez vos pronos surtout c'est la question du jour quels sont vos pronostics et pourquoi du coup sinon c'est trop facile tu me dis 3-0 tu me dis pas pourquoi pas à moi donc merci à tous de nous avoir suivi n'oubliez pas ici c'est Paris